Je pense qu'un visage, il engage puisque c'est la signature d'une personne et à la fois, il inspire à travers un regard, une expression ou autre et il fait penser à quelqu'un. Donc c'est un mix entre une personne précise et un anonyme pour moi. C'est pour ça que souvent je colle les regards et que c'est le regard de quelqu'un précis et puis en même temps, ça peut être le regard de n'importe qui. Je suis maître d'une conférence qui s'appelle Art et Luxe ou Art et Marques et donc qui est sur le sujet très contemporain des passerelles entre le monde de l'art et le monde des marques, sachant qu'il y a des artistes qui assument très bien ces passerelles et d'autres qui n'en veulent pas et J.R. est plutôt nettement un artiste qui n'en veut pas. On ne se rend pas compte mais une fois que tu te trouves avec ta gueule en grand comme ça, qu'est-ce que tu en fais ? Si tu la mets chez toi, c'est un trip quand même de te réveiller face à ta gueule et il y en a plein qui le font. Mais souvent, je leur dis génial, super. Pour moi, oui, c'est un trip narcissique. Le truc, c'est que, je redis, c'est un miroir de notre société. S'il y a des gens pour qui ça fait sens de faire cinq selfies par jour sur Instagram ou de se coller en grand ou s'il y en a pour d'autres pour qui cette photo, je les vois quand on les imprime, quand on l'a imprimé au Japon dans la zone au-dessus de Fukushima et autres, les gens, ils prenaient la photo. Le premier truc, c'était qu'ils avaient envie de la coller. Ils ne se disaient pas, tiens, je vais la ramener à la maison. Dans plein d'autres pays, pareil. Pour eux, c'est un outil. Donc, en fait, oui, dans certains contextes, c'est un outil narcissique. Dans d'autres, pas du tout. Et c'est une arme. Et les gens, on prenne ce goût de papier. On a fait rentrer des affiches en Iran et ils les ont collées. Les gens ont dû quitter le pays juste après. Et d'un coup, ce n'est plus du tout le même truc. Ils ont dû se cacher pour se coller. Il y a des gens qui risquent leur vie pour ça. Et puis, ici, on a cette chance d'avoir digéré l'impact de l'image et donc se dire, bon, j'en fais ce que je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada